Bonjour Patrick, donc on est ensemble pour préparer le 10 mars, on va faire une journée sur, au fond, quelle est cette crise qu'on est en train de traverser, cette crise à la fois économique mais aussi potentiellement sociale, et déjà écologique, comment y répondre de manière positive, comment ne pas se laisser aller dans un pessimiste ou dans des régressions qui seraient encore plus négatives que la crise elle-même. Donc au fond, j'aimerais que tu nous parles de trois choses, d'une part un peu ton parcours, parce que c'est un parcours très intéressant qui a aussi nourri une pensée atypique, une pensée extrêmement novatrice par rapport à cette crise. Et puis deuxièmement, au fond, quel est ton diagnostic ? Parce qu'avant de soigner un malade, il faut être capable de poser le bon diagnostic, ce n'est pas la même chose s'il a un rhume ou un cancer, et ce n'est pas les mêmes traitements. Donc quel est le diagnostic face à cette crise ? Quel est ton diagnostic ? Et troisièmement, au fond, qu'est-ce que tu proposes ? Puisque je sais que tu as lancé depuis un an et que tu es très actif une multitude d'actions extrêmement importantes pour faciliter une sortie de crise intéressante, par la création de sens notamment, par la création. Donc j'aimerais que tu nous parles de ce troisième volet, puisque tu es une personne aujourd'hui active dans ses actions pour aider les gens à faire sens. Donc voilà, donc premier point, quel est ton parcours ? Qui est Patrick Vivray ? Certainement la chose la plus difficile, se connaître soi-même. Mais en tout cas, ce que je peux dire, et qui est directement en rapport avec les questions que tu évoques, c'est que moi j'ai toujours été passionné par la transversalité, des décloisonnements, qu'il s'agisse du côté des connaissances. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai beaucoup participé à l'aventure de l'art du transversal science-culture, du GRID, qui est le groupe de recherche inter- et transdisciplinaire. Et j'ai toujours été passionné par les approches comme la pensée systémique, le point que tu évoques aujourd'hui à travers l'approche intégrale. Et d'autre part, l'autre décloisonnement, c'est celui entre la théorie et la pratique, et entre l'émergence des initiatives de base de la société civile, j'ai appartenu activement au courant autogestionnaire dans les années 70, mais aussi ce que l'on peut faire en interaction du côté des institutions. Et j'ai eu à plusieurs reprises l'occasion de travailler sur cette intersection, notamment lorsque Michel Rocard était Premier ministre, et que j'ai eu à conduire une mission publique sur l'évaluation des politiques publiques. et le lancement de l'évaluation du revenu minimum d'insertion. Et plus récemment, en 2000, lorsque, sous le gouvernement de Lionel Jospin, j'ai été amené à conduire une mission sur une nouvelle approche de la richesse, qui a donné lieu à un rapport qui s'intitule « Reconsidérer la richesse ». Et là encore, l'interaction entre la partie société civile, qui s'est trouvée exprimée par un collectif qui existe toujours, qui s'appelle le collectif Nouvelle Richesse, et puis l'action institutionnelle, m'a toujours paru essentielle. Donc c'est vraiment ces croisements qui, personnellement, me passionnent, et qui font qu'il y a un sens en termes d'aventure collective, qui est aussi un sens en termes de vie personnelle pour moi. Oui, ce qui est intéressant dans ton parcours, c'est ce constant va-et-vient entre une réflexion macroéconomique sur les grands enjeux économiques de notre époque, mais aussi après, de trouver des solutions microéconomiques, comme je sais que tu as travaillé sur les monnaies alternatives, les nouvelles monnaies, enfin. Cette idée de qu'est-ce que c'est qu'une monnaie, qu'est-ce que c'est qu'un capital, qu'est-ce que c'est qu'une richesse. Donc à la fois une réflexion macroéconomique, mais aussi une réflexion microéconomique sur comment entreprendre aujourd'hui, comment développer des nouvelles richesses, comment aider chaque personne à développer ses valeurs. À la fois, les valeurs, sa valeur, son apport en valeurs ajoutées, mais aussi ses valeurs au sens moral du terme, enfin. Il y a toute une réflexion aussi sur les valeurs. Oui. Sur la valeur, sur les valeurs. Tout à fait. Sur l'état fait. Les deux mots-clés que tu viens de citer, le mot de valeur et le mot de monnaie, sont très révélateurs de la nécessité de ce type d'approche. Valeurs, parce que c'est un des mots les plus forts qui a été les plus rabattus dans son sens avec la perspective qui n'est plus économique, mais économiste, quand on sait que valeur en latin et donc dans toutes les langues latines, c'est la force de vie et qu'on en arrive à parler de création de valeur pour les actionnaires. On voit bien l'ampleur du rétrécissement même de la notion de valeur qui s'est opérée dans l'économisme. Et la question de la monnaie, comme le disait Durkheim, quand on parle de fait social global, la monnaie est un fait social global. Et d'ailleurs, moi, quand j'ai fait la mission sur la richesse, j'ai cherché chez les économistes à trouver des approches satisfaisantes de la monnaie. Et ma surprise, ça a été de n'en pas trouver parce que c'est finalement chez les rares économistes qui ont une vision plurie, voire transdisciplinaire des choses que j'ai pu mieux comprendre que l'origine de la monnaie n'était pas du tout économique, mais religieuse. Et que la monnaie, c'est d'abord un fait religieux, puis un fait politico-religieux. Et que c'est très récemment et dans une toute petite partie des sociétés que la monnaie est devenue d'abord un fait économique. Mais dès qu'on est dans des périodes de crise, et là c'est le lien avec la question du diagnostic que tu évoques, le croisement entre les éléments écologiques, sociaux, financiers, économiques bien sûr, mais aussi les grands basculements civilisationnels sont déterminants. Et à chaque fois, la question monétaire, elle est centrale dans ces grandes périodes de basculement. Bernard Lietard, qui est un des anciens directeurs de la Banque centrale de Belgique, et qui a l'intérêt d'avoir à la fois une connaissance de l'intérieur du système financier mondial, et en même temps de s'intéresser à toutes ces approches alternatives, ce qu'il a appelé les monnaies complémentaires, montre bien que... Merci.